Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mes achats que j'ai fait chez Action. C'était pas du tout une vidéo prévue et j'avais pas prévu non plus d'aller chez Action. Ça fait vraiment pas mal de temps que je n'y avais pas été. Tout simplement parce que c'est souvent la même chose et tout. Et puis j'y suis retournée pour des trucs d'extérieur. Et j'ai un petit peu craqué, j'ai fait quelques achats. J'en ai eu pour une trentaine d'euros. J'ai gardé tous les prix pour vous détailler tout ça. Mais j'ai trouvé des petites choses super sympas donc je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ça. D'abord j'ai pris des boîtes de rangement. Voilà, j'avais des boîtes comme ça. J'en ai pris 3. J'en ai monté 2 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elles sont assez grosses, vous voyez. Vous avez des nécessaires pour la monter vous-même, pour les petits trucs en plastique et tout. C'est franchement hyper spacieux à l'intérieur. C'est très très bien. Ça c'est ce que la boîte donne une fois qu'elle est montée. J'en ai pris 2 noires et du coup une verte comme ça. Au niveau du prix j'ai payé ça 1,95€ la boîte donc je trouve que c'est pas mal du tout. Généralement on trouve ça beaucoup plus cher dans plein d'endroits donc ça c'est super cool et pratique. Au niveau déco il y avait pas mal de petites choses qui me plaisaient. J'ai craqué dans un premier temps pour un miroir comme ça. Vraiment il était pas cher du tout. Bon après la qualité, je vais pas vous mentir, je sens bien que c'est pas exceptionnel mais pour le prix c'est largement suffisant. Parce que j'ai quand même payé le miroir seulement 1,95€. Vous avez de quoi l'attacher au mur à l'arrière. Donc je l'ai pris dans une couleur un petit peu comme ça. Ouais c'est un vert bleu un peu vieilli comme ça et j'ai pris le même mais voilà en version blanc comme ça. Donc je pense que je vais simplement mettre les bleus, les deux côte à côte quelque part sur le mur. Ça pourrait peut-être faire sympa et puis 1,95€ franchement il est bien. Je veux dire le miroir est pas déformant. J'ai ensuite pris une petite bougie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de bougie. Je sais pas si ça vous l'a fait mais j'étais passée je pense il y a peut-être 4, 5 ans, j'étais passée par la phase bougie. Et je pense que j'étais passée par cette phase parce que c'était un peu la mode finalement. Je m'en suis aperçue après. J'aimais les bougies, les Yankee Condole etc. Parce que justement tout le monde aimait ces bougies là et avec le temps je me suis aperçue que j'avais plus plaisir d'en acheter. Mais certainement parce que justement c'était juste un effet de mode que je voulais suivre. Maintenant c'est surtout l'odeur qui m'intéresse dans les bougies quand j'en achète et c'est vraiment rare que j'en achète d'ailleurs. C'est l'odeur qui m'intéresse et puis spécialement le packaging et tout. Ce qui fait que maintenant je suis bien plus à acheter soit des tartelettes et je les mets dans un coin où on voit pas, on sent plus l'odeur. Ou alors des bougies vous savez style peau transparent et qu'il y a juste l'odeur qui est bien et tout. Mais là je me suis dit allez achète toi des petites bougies un petit peu sympa. C'est vrai que le prix était intéressant mais l'odeur était sympa surtout. J'ai pris les 3 même, c'est dans le même esprit comme ça. C'est des magiques Marrakech. Au niveau des odeurs il y a celle-ci c'est là, c'est l'odeur fraîche. Celle-ci c'est Vanilla, ce sont les vanilles et celle-ci c'est odeur, je pense que c'est celle que je préfère, c'est odeur à ma main. C'était à 97 centimes donc franchement j'avoue que ça vaut le coup. Et j'ai aussi pris des autres bougies donc là pour aller je pense ailleurs, ce sera peut-être plus pour dehors quand il y a du monde ou sur la terrasse. On s'en fout en fait, je vous raconte ma vie mais on s'en fiche. Je crois qu'il y a des odeurs aussi bougies parfumées. Alors par contre c'est parfumé à quoi ? Bon ça n'a pas énormément de parfums. C'est une odeur un peu plus tropicale je dirais. Ces bougies là étaient à 99 centimes donc voilà 1€ la bougie. Je pense qu'en plus que je garderai les petits pots pour m'en resservir après, ça peut faire un petit vase ou autre ou un pot à crayon. Toujours dans le côté bougies j'ai pris ça parce que justement comme je vous disais j'achète plus des tartelettes, des bougies qui sentent. Ou alors j'achète directement vous savez les bougies chauffe-plats de Yankee Candle. Donc c'est des petites bougies chauffe-plats mais qui ont directement l'odeur en fait comme les tartelettes. Je le trouvais très mignon le prix mais j'ai halluciné parce que je trouve que, enfin franchement je trouve ça super sympa. Je veux dire je vois ça chez Maisons du Monde, je pense que ça pourrait être vendu à 9€ quoi. Et je me serais peut-être vu l'acheter parce que je trouvais ça vraiment sympa et j'ai payé ça de 98 centimes. Franchement moi je dis oui. J'ai craqué pour un gobelet et je vous avoue que quand je suis passée devant ces trucs là et puis ça fait hyper longtemps que c'est super tendance les gobelets avec les pailles là que vous achetez. Et j'ai jamais été trop attirée moi par ces fameux gobelets ou ces fameuses jarres. Je trouvais ça mignon mais je me voyais pas la voir parce que je sais que ça allait finir dans un placard en fait. Et j'ai fini par en acheter. J'ai fini par acheter celui-là. Je me suis dit que la saison déjà se prêtait vachement, c'est vrai ce genre de choses. Et surtout avant j'avais l'habitude de boire 1,5 litre d'eau par jour, j'avais l'habitude. Et puis quelques temps j'ai perdu cette habitude là alors qu'en plus il fait super chaud. Alors je me suis dit bon, il paraît, enfin j'entends souvent ça dans les hall lorsque les filles montrent ça que ça les aide un petit peu à boire, ça les force à boire. Je me suis dit je vais essayer. Voilà je pourrais peut-être mon petit thé vert le matin glacé là-dedans et on va voir ça va peut-être m'aider et me forcer à boire. Je sais pas trop. On verra. En tout cas je me suis dit dans tous les cas ça finirait par servir parce que je me suis dit genre si ça me saoule et que je m'en sers pas, m'en servir pour autre chose. Juste comme ça en grand verre ou en vase ou je trouverais bien une utilité dans tous les cas. Mais j'ai payé ça moins de 1€, c'était à 98 centimes donc je me suis dit je préfère mettre ce prix là si ça finit dans le placard. Dans le même esprit j'ai acheté autre chose mais alors ça par contre je sais que je vais m'en servir c'est certain. Je me suis acheté une gourde dans ce style là, voilà, donc j'ai payé 99 centimes donc c'est en plastique. Vous avez un bouchon visé, vous avez un petit bouchon comme ça, un peu en inox et voilà donc c'est très très simple. Mais ça je sais que je vais m'en servir parce que je vais m'en servir justement quand je fais mon sport. En tout cas c'est pas mal parce que souvent quand je vais faire du vélo ou que je vais dehors, enfin faire une activité dehors, j'emmène une grosse bouteille d'un lit 1,5 et puis souvent ça prend de la place et c'est lourd alors que je ne vois jamais ce qu'il y a dedans, même pas la moitié. Donc je pense que ça, ça sera bien pratique et puis elle était assez mimi. Au niveau de la beauté j'ai voulu tester des masques comme ça. Vous savez ils font des masques à tissus comme chez Sephora. En plus ils sont à un prix abattable sincèrement puisqu'ils sont à 59 centimes donc s'ils sont bien, enfin vachement coûts. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Même si maintenant j'ai plus pris l'habitude de faire mes masques maison comme je vous ai déjà montré dans les vidéos, c'est vrai que c'est quand même pratique des fois et puis même à emmener dans le sac en voyage et tout. Donc 59 centimes les masques, j'en ai pris un. Là il me semble qu'il est à la grenade et avec un peu d'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc pour une peau ferme. Celui-là il est pour une... Ah il est pour les peaux... Enfin c'est un peu un masque anti-âge on va dire. Je vous en reparlerai de toute façon si c'est bien ou pas parce que ça vaut vraiment vraiment bien. Mais c'est pas intéressant, j'ai acheté des élastiques. Et en fait des élastiques c'est ceux que je préfère. J'avais acheté ces élastiques là chez Primark. Je crois que c'était lorsque j'étais à Londres l'an dernier. Et en fait je les ai adorés mais vraiment adorés. Je sais pas pourquoi. J'avais aussi essayé les Invisible ou un truc comme ça chez Sephora. J'ai eu beau essayer, moi je n'aimais pas, ça me faisait mal aux cheveux. C'est censé faire l'effet inverse. C'est censé être plus confortable qu'un élastique. Ne pas faire de marques dans les cheveux. Mais moi c'était tout le contraire. Donc ça me faisait des marques dans les cheveux et en plus ça me gênait. Lorsque j'avais acheté ces petits élastiques là tout fins chez Primark, j'ai adoré. Et malheureusement vous savez c'est un peu la malédiction des élastiques ou des barrettes. On finit toujours par les perdre. Du coup je suis très contente parce que j'avais du mal à en retrouver des tout fins comme ça. Et puis pour 50 centimes je crois ou 60 centimes, franchement ça vaut largement. Et l'achat dont je suis le plus contente finalement chez Action c'est ce miroir là. Qui est à un prix sincèrement je pense imbattable. J'ai payé ce miroir là 4,98€ donc 5€ quoi. Il était en plusieurs coloris donc moi je l'ai pris dans un beige. Il était en blanc, violet pareil. Il était dans la même couleur que le vert auvaille que je vous ai montré un peu vieilli. Et j'ai d'ailleurs hésité avec celui-là mais je me suis dit je prends le beige parce que je m'enlasserai moins vite. Et il ira dans tout, partout dans la maison. Pour 5€ je me suis dit voilà c'est très bien. Je sais que je trouverai une place pour mettre une console dans l'entrée. Ou ma console moi si j'ai envie de changer mon miroir au bout d'un moment. Je me suis dit en tout cas je sais que je vais l'acheter et qu'il va pas finir dans un coin. Je m'en servirai quand même même si c'est qu'en déco. Vous avez quelque chose pour l'accrocher juste là, vous pouvez sortir le miroir là. Donc moi je l'ai pris comme ça de cette forme là mais il existait en cadre rectangle et il existait également en grand ovale. Donc voilà pour ce petit haul déco. Je pense pas que j'en ferai un petit moment parce que je change pas très souvent de déco. Mais c'est vrai que finalement lorsqu'on aime changer la déco assez souvent, je pense que Action c'est vraiment le bon plan. Parce que on peut le faire à moindre coût donc c'est assez cool. Donc voilà voilà j'en ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu diverti. Enfin diverti, il n'y avait rien de marrant mais... Enfin bon bref, je suis désolée. Prenez soin de vous, plein de gros bisous.